Bonjour M. Adam, vous êtes en faculté de psycho, spécialiste du vieillissement, psychologique du vieillissement. Et je voulais vous poser la question suivante en lien avec l'article qui va être publié dans le 15e jour. Donc on sait que l'espérance de vie augmente, en tout cas atteint quand même 80, 82 ans en Belgique et en Europe. Or vous dites que le fait de vieillir n'est pas bien vu dans la société, ce qui pourrait paraître quand même un peu paradoxal. En fait c'est paradoxal pas tellement en fait. On a toujours été ambivalents par rapport à l'âge, donc avec soit une vision plutôt positive du vieillissement. Vieillissement c'est sagesse, expérience. Ou soit le pendant inverse plutôt négatif, c'est déclin, maladie, dépression, solitude et j'en passe. Et de toute évidence, les études montrent qu'on n'a jamais été aussi négatif à l'heure actuelle par rapport au vieillissement qu'à toute autre époque antérieure. Il y a entre autres une étude qui a été publiée en 2015 qui était assez intéressante. Ils se sont amusés à analyser les thésaurus, c'est-à-dire tous les textes de presse, les bouquins, romans et autres de 1810 jusqu'à 2010. C'est une base de données qui est accessible à tous, c'est gratuit, c'est sur une base de données qui vient des Etats-Unis. Et ils sont amusés à introduire dans cette base de données des mots clés qui renvoient la personne âgée, donc vieillard, personne âgée, vieux, vieillissement. Et ils ont regardé tous les vocables, c'est-à-dire les adjectifs et les termes qui étaient le plus souvent associés à ces termes qui renvoient la personne âgée. Et ils ont analysé la valence de ces mots. Et donc ils ont constaté qu'en 1810, la valence était plutôt très positive. Et c'est en 1890 qu'on est passé du côté négatif de la force. Et quand on regarde la courbe, c'est qu'en 2010, c'est vraiment encore pire qu'à toute autre époque antérieure. Et donc, de toute évidence, nous sommes dans une société âgiste et ça a surtout été le cas dans l'après-guerre. Et il y a différents éléments qui expliquent cela. Donc certains, quand on dit pourquoi avons-nous une vision négative du vieillissement, ils disent vieillissement égale mort. Mais ça, ça a été vrai en tout temps. Donc ce n'est pas une spécificité de notre époque actuelle. Donc il y a différentes raisons qui expliquent cela. Les deux principales, en fait, il y en a trois, mais je vais dire les deux principales, c'est nous sommes dans une société capitaliste industrielle, productiviste. Et un vieux, c'est un poids. On voit dans les médias, chaque fois qu'on parle du vieillissement, en général, à part dans le cadre de la crise Covid, c'était tous ces vieux à la retraite et si peu de jeunes pour payer la retraite des personnes âgées. Et donc on voit ce poids économique. Et donc ça, ça a généré et amplifié une vision négative du vieillissement. Un deuxième mécanisme qui joue et qui est moins connu et pourtant qui est extrêmement et qui est en lien avec l'augmentation de l'espérance de vie d'une certaine façon, en tout cas en partie en lien, c'est la vague démographique. Il y a une étude qui a essayé de comparer toutes les études qui ont été faites antérieurement et qui ont comparé la vision du vieillissement entre des pays comme l'Europe, les États-Unis et des pays asiatiques. Avec la question, est-ce que la vision du vieillissement est plus négative en Asie, plus positive par rapport à l'Europe et aux États-Unis ? Alors si je vous pose la question, la plupart des gens disent que c'est plus positif en Asie. Or, c'est beaucoup plus négatif en Asie. Et alors la raison pour laquelle on voit, c'est parce que la vague démographique, c'est-à-dire la vitesse du vieillissement de la population, est deux fois plus importante en Asie, dans les pays asiatiques, par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Nous sommes une société vieillissante, mais c'est encore plus vrai dans les pays asiatiques. Alors quand on a une vague de vieux qui nous arrive, on a tendance à repousser la vague, un peu comme on a une vague d'émigrés qui arrive de la Méditerranée, et la population, que je ne partage pas, a tendance à repousser la vague en disant « Où commence-t-on va gérer tous ces émigrés ? » On a une vague de personnes âgées qui arrivent, parce qu'ils vivent plus longtemps, et on se dit « Ouh là, comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça ? » Et on repousse la vague. Donc ça, c'est les deux mécanismes principaux qui expliquent la vision négative. Le troisième mécanisme, qui est un peu en lien d'ailleurs avec la façon dont les maisons de retraite ont évolué, maisons de repos, c'est la médicalisation du vieillissement. Dans les années 70, on a de plus en plus vu apparaître des termes qui renvoient aux pathologies associées au vieillissement, comme démence, maladie d'Alzheimer, grammataire, etc. Et cette médicalisation du vieillissement a renvoyé vieillissement égale maladie, et donc ça a amplifié aussi en partie cette dimension de vision négative du vieillissement. — Cet âgisme que vous dénoncez, dont vous parlez, a eu aussi des répercussions sur la manière dont le système organise « la fin de vie » ou organise la vieillesse. Et je pense notamment aux maisons de retraite, aux maisons de repos, qui ont été quand même sous le feu de l'actualité, hélas, je vais dire, pendant 2020, puisqu'il y a quand même eu de très très gros problèmes. Donc est-ce qu'on peut lier l'opinion que l'on a des personnes âgées avec ce qui s'est passé ? — Donc oui. Donc les maisons de repos, pour revenir sur un élément, on a eu une mission justement qui a été pendant deux mois sur un subside de la région Wallonne et aussi avec l'AVIC, qui est l'organe administratif qui s'occupe des maisons de retraite. On a eu pour mission de faire un rapport sur les enseignements qu'on peut tirer de la crise Covid sur le plan psychosocial pour les maisons de repos et aussi les institutions pour personnes en situation de handicap. Et le rapport a été construit en trois temps. Le premier temps, c'est de dire quelle était la situation des maisons de repos avant la crise Covid ? Deuxième temps, c'est qu'en est-il dans le cadre de la première vague de la crise Covid ? Et le troisième temps, c'est que pouvons-nous faire ? Quelles sont les recommandations et les changements qui peuvent être apportés au système ? Et ce qu'on essaie de montrer dans le rapport, c'est de dire que la crise Covid n'a rien créé de neuf sur le plan psychosocial, que le problème était déjà existant. Et comment pouvons-nous qualifier principalement au projet ? C'est comme je vous l'ai dit, dans les années 70, il y a eu une médicalisation du vieillissement qui s'est opérée. Et justement, dans les années 70, les maisons de repos, avant c'était MR, maisons de repos, mais les politiques pour des raisons d'économie, les personnes âgées occupaient longtemps des lits d'hôpitaux, des lits dans les hôpitaux, dans leur fin de vie, et ça coûtait très cher à la sécurité sociale. Et pour des raisons d'économie, ils ont pris ces lits d'hôpitaux et ils les ont transférés dans les maisons de retraite. Et c'est comme ça que dans les années 70, exactement c'est 1979, on a vu le S s'ajouter à MR, maison de repos et de soins. Et donc, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a importé dans les maisons de repos le modèle hôpital. Et ça veut dire qu'on a des structures qui ont gonflé en taille, on a des structures de plus de 100 personnes en moyenne, c'est même parfois 200 lits, comme ils appellent, et que le modèle hôpital, c'est complètement, du point de vue organisationnel, c'est un système hiérarchique, une direction, même si un consortium impose à une direction, cette direction impose à des chefs, infirmiers, infirmières, qui impose à des professionnels, et les résidents, entre guillemets, au bas de l'échelle, subissent. On a des blouses blanches, les gens sont en uniforme, qui fait qu'une maison de repos, dans l'état actuel des choses, ressemble avant tout à un hôpital, où, accessoirement, les personnes âgées vivent, alors que toutes les études, depuis à peu près 30 ans, il y a un mouvement qui s'est opéré aux États-Unis, qu'on appelle le culture change, le changement culturel, dit qu'une maison de repos doit ressembler à une maison, à un lieu de vie, où, accessoirement, certaines personnes âgées sont soignées. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais tout a une incidence majeure pour les personnes âgées, et aussi, d'ailleurs, pour les professionnels. Donc, on va dire, par exemple, que la crise Covid a créé l'isolement des personnes âgées, et qu'elles souffrent de solitude. Pourtant, avant la crise, des études disaient déjà, 2011-2007, que 63% des personnes âgées vivant en maison de retraite connaissent un sentiment de solitude modéré, et 36% d'entre elles connaissent un sentiment de solitude sévère. On dit, à cause de la crise et de l'isolement imposé, ça a créé de la détresse psychologique chez les personnes âgées. Pourtant, avant la crise, des études montraient que 50% des personnes âgées vivant en maison de repos connaissent des sentiments, des symptômes dépressifs. Avant la crise, on a dit, à cause de la crise, les professionnels sont sous pression et en détresse, burn-out. Pourtant, les études montrent dans les maisons de repos qu'avant la crise, on a plus de burn-out chez les infirmiers et infirmières qui travaillent en maison de retraite que chez les infirmiers et infirmières qui travaillent dans les hôpitaux, les institutions psychiatriques ou dans les soins à domicile. Donc, la crise n'a pas créé le problème, elle a juste mis un coup de projecteur sur le problème et le problème reste aussi pire qu'avant, voire est pire du fait de l'isolement imposé, du confinement imposé dans les structures. Et donc, c'était ça tout l'objet du rapport, c'était de dire qu'on pouvait déjà faire la revue littérature sur les 30 dernières années pour dire que le problème préexistait et que le modèle institutionnel doit être foncièrement repensé. Je donne un exemple pour montrer le modèle médicalisé. 30 résidents, donc 30 personnes âgées qui ont un niveau de dépendance moyen, on va dire. Il y a un niveau de dépendance, mais pas un majeur. Si je suis directeur de maison de retraite, pour ces 30 résidents, la législation me permet d'engager 5 équivalents en plein infirmiers et infirmières, 5,2 équivalents en plein d'aides soignants, 1 équivalent en plein de personnel paramédical type kiné, ergo, logo et 0,1 équivalent en plein de ce qu'on appelle les personnels de réactivation, c'est-à-dire éducateurs ou psychologues. Ça veut dire que le poids est mis du côté du curseur santé physique, au détriment de la santé mentale. Or, si on prend le continuum, on dit d'un côté, on a la santé physique avec hygiène, soins, sécurité, et de l'autre côté, on a plutôt santé mentale avec bien-être et qualité de vie, toute la question va être de savoir où on place le curseur. Et dans les maisons de repos, le curseur, avant la crise, était déjà clairement du côté médicalisé et au détriment, naturellement, du versant santé mentale. C'est d'ailleurs ce qu'on a tous subi. Pour des raisons sanitaires et donc de soins, hygiène, sécurité, nous sommes confinés à la maison, nous avons des restrictions d'accès au commerce, des restrictions de visite, comme pour les fêtes de fin d'année et autres. Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans la population générale ? Ça augmente les problèmes de santé mentale de point de vue populationnel. Donc on voit que pour des raisons sanitaires, on déplace le curseur et on en mesure les conséquences du côté de la santé mentale. Eh bien, ce que nous vivons du fait de la crise, c'est ce qu'une personne âgée subit déjà avant la crise du fait d'une surmédicalisation des structures. Or, il y a quand même quelque chose aussi d'étonnant, c'est que beaucoup de personnes âgées sont décédées, notamment dans les maisons de repos. Oui, donc du fait de l'isolement. Donc il y a beaucoup de personnes âgées qui sont décédées à cause de la crise sanitaire. Donc effectivement, on sait que pratiquement 50% des décès au niveau national sont des personnes qui vivent en institution. Même certains chiffres vont dire 60%, ce qui est vrai au niveau international. Donc une étude sur 23 pays à l'international, que ça soit de l'Asie, aux États-Unis et autres, montre qu'à peu près 50 à 60% des décès liés au Covid sont des personnes qui vivent dans des structures institutionnelles pour personnes âgées. Ce qui montre que ce n'est pas une spécificité belge, c'est vraiment quelque chose qui interroge le modèle institutionnel à l'international. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que naturellement, toute cette question du curseur, c'est qu'en essayant de les protéger, effectivement, c'est pour leur santé et éviter qu'ils prennent le virus et décèdent, ça n'a pas nécessairement généré le résultat escompté. La question étant, et si on n'a pas pris ces mesures, est-ce que ça aurait été pire ? Donc là, la question n'est pas là. Ce qu'il ne faut pas éluder aussi, c'est les personnes qui se laissent mourir parce qu'elles ne peuvent plus voir leurs proches, etc. Et ça, naturellement, c'est très difficile encore en l'état à estimer. Dans l'étude que nous avons réalisée dans le temps 2, donc en collaboration avec la Frameco, qui est une ASBL des médecins coordinateurs en maison de retraite, on avait utilisé un indicateur qui mesure le syndrome de glissement. Donc les symptômes du syndrome de glissement, qui sont en fait une personne qui se laisse mourir, qui arrête de s'alimenter, qui ne souhaite plus être soignée, ou qui en tout cas montre comportementalement qu'elle ne veut plus, et donc qui factuellement se laisse, entre guillemets, mourir. Et donc on a pris 8 symptômes qui peuvent renvoyer au syndrome de glissement, et on estime que 8% en fait des personnes pour lesquelles on a une évaluation de ces symptômes, sur à peu près 1000 résidents, il y en a 8%, c'est-à-dire 80 sur les 1000 qui ont au moins deux symptômes qui s'allument, entre guillemets, et donc pour qui là, il faut prêter une attention toute particulière parce qu'il y aurait un enjeu possible. 80 personnes sur 1000, ce n'est pas anecdotique naturellement, et donc ça montre que, bien sûr qu'il faut considérer la dimension sanitaire, mais il ne faut pas éluder aussi les enjeux de santé mentale, parce que dans le vieillissement, on montre que c'est souvent un prédicteur de longévité et d'espérance de vie plus longue. Et donc votre rapport que vous avez donc remis à la classe politique bouscule le modèle, interroge le modèle, je veux dire de manière encore plus crue, cruelle, que toutes les études auparavant. Oui, et donc on peut dire globalement que ça fait partie, nous, de ce qu'on qualifiait les enseignements positifs de la crise. Et c'est un peu paradoxal, dans le sens où il y a une prise de conscience collective, que de toute évidence, il y a quelque chose qui doit changer. Et la prise de conscience, elle est du public, des médias, du milieu scientifique, en tout cas même du médical, parce que c'était là où je pourrais dire le problème se situait d'une certaine façon, et du politique. Il y a des groupes de travail qui sont en train de se constituer, il y a des réflexions sur la manière dont le système doit évoluer. Et quand on prend la commission parlementaire qui a eu lieu en région Wallonne, pour laquelle d'ailleurs le rapport a été une des parts pris en considération par la commission, et pour laquelle on a eu aussi une audition d'ailleurs, c'est que, voilà, il y aura un avant et un après, et qu'une série des recommandations qui ont été mises en place, il faut savoir que cette mission-là, c'était ULG, UCL et ULB. ULB, c'était la partie épidémiologique, UCL, c'était la partie un peu organisationnelle, et nous, c'était la partie qu'on qualifie de psychosociale, c'est que les conclusions sont qu'effectivement, toute une série de recommandations vont devoir être implémentées pour changer, et entre autres, parmi ces recommandations, c'est les normes d'encadrement, pour qu'il y ait une meilleure prise en considération de la santé mentale, entre autres, dans ce secteur. Juste, si vous pouvez nous donner deux, trois exemples, ou deux, trois recommandations majeures pour vous, vous venez de parler de l'encadrement, mais est-ce qu'il y a quand même autre chose, je ne sais pas, la taille, par exemple, des maisons de repos, est-ce qu'il y a aussi l'idée de peut-être ne pas exclure comme ça les seniors de la société ? Effectivement, la question de la taille est un enjeu majeur, donc autant du point de vue sanitaire que du point de vue santé mentale. Donc, dans le rapport, on a formalisé les choses de la manière suivante pour essayer d'être dans une forme de caricature qui soit suffisamment didactique pour qu'on comprenne les enjeux. Les tailles des structures, c'est 100 lits. Donc, on dit dans les maisons de repos qu'une maison de repos, les recommandations, on ne dit pas en dessous de 100 lits, sinon ce n'est pas économiquement viable. D'accord ? Or, dans le secteur du handicap en Belgique, la VIC, qui est la même organe qui légifère et donne les agréments pour les structures, ne dira pas au-dessus de 50 lits pour que ça reste à taille humaine. Alors là, on est dans un paradoxe absolu parce que dans le secteur du vieillissement, si on parle de la dépendance, on a des personnes qui peuvent avoir des problèmes de continence, qui doivent peut-être être aidées pour alimenter, qui doivent être soignées, qui doivent être stimulées. Mais dans le secteur du handicap, c'est la même chose. Et donc, si on regarde factuellement, on pourrait dire que la charge de travail pourrait, les comparaisons sont naturellement toujours un peu délicates, mais en termes factuels, la charge de travail pourrait être similaire à plus d'un égard. Comment on arrivait à ce tel contraste dans les injonctions ? Parce que naturellement, comme c'est très médicalisé dans les maisons de retraite, on a du personnel qui est infirmier, infirmière et autres qui coûte plus cher que dans les maisons pour personnes en situation de handicap. C'est plutôt des éducateurs et aussi des psychologues et beaucoup moins du médical. Donc, ça coûte moins cher. Vous voyez ? Donc, il y a d'autres éléments qui doivent être pris en considération, mais celui-là est un des éléments principaux. Alors, si je dis ceci, c'est que si on imagine qu'économiquement parlant, on dit qu'il faut 150 lits pour que ça soit économiquement viable. OK. Mais fonctionnellement parlant, on peut fonctionner en des bâtiments de 50. D'accord ? C'est trois fois 50. Donc, si on somme le tout, c'est effectivement une seule structure de 150, mais qui sont en trois blocs de 50. Et dans ces trois blocs de 50, on peut fonctionner en ce qu'on appelle des unités de vie de 10 à 15 personnes. Et là, clairement, je reprends ma position d'académique. si je donne cours à 150 étudiants, je ne connais aucun étudiant. C'est une masse d'étudiants. J'en connais aucun personnellement. Si je donne cours à 15 étudiants, je vais finir par les connaître et adapter même ma position et mon cours par, vraiment, les connaître individuellement. Et quand on fait partie d'une classe comme étudiant de 15, j'ai l'impression d'appartenir à un groupe et de me sentir intégré dans un groupe. Si je suis un étudiant parmi 150, je suis noyé dans la masse, anonymisé d'une certaine façon. Et donc, oui, clairement, il faut que fonctionnellement, on change le fonctionnement par petite unité de vie qui permet que ce soit les mêmes professionnels qui côtoient tout le temps les mêmes résidents. Et moi, comme résident, je finis par connaître le professionnel et le professionnel finit par me connaître. Dans une structure de 150 où c'est les mêmes professionnels qui tournent autour des 150, je ne connais personne personnellement, je ne connais aucun professionnel et les professionnels ne connaissent pas. Et donc, naturellement, je ne suis même pas un individu, je suis une personne âgée dans une masse de... Donc, voilà, pour dire qu'en termes de santé mentale, le changement doit s'opérer dans le fonctionnement des structures. On a dit aussi la crise sanitaire et la médiatisation qui a été de tous ces pauvres personnes âgées décédées dans la maison de retraite a généré, selon un certain nombre d'acteurs, dire les maisons de retraite sont assimilées à des mouroirs. Avant la crise, chaque fois qu'on a posé la question dans les formations qu'on donne, quels sont les cinq premiers mots qui me viennent à l'esprit quand vous pensez à une maison de repos, le mot mouroir arrive en pôle position. Donc, ce n'est pas la crise sanitaire qui a fait que maison de repos égale mouroir, c'était déjà l'image préexistante. Et les structures ne font pas toujours beaucoup d'efforts pour changer cette image, mais ils n'en sont pas vraiment conscients. Donc, je donne une formation dans une structure, c'est un nouveau bâtiment, moderne, tout vitré, qui ressemble à un hôpital, mais enfin, bâtiment moderne. Et devant le bâtiment, il y a un rond-point, et un rond-point, il faut le meubler. Donc, on va mettre une sculpture, une fontaine, des plantes, et là, ils ont mis le funerarium. Comme ça, vous voyez où vous rentrez et vous savez tout de suite où vous sortez. Et quand je dis ça aux professionnels avec qui je dois former, ils rigolent en se disant « Mais c'est fou, parce que maintenant que vous le dites, c'est vrai, on n'y pensait même pas. » Et quand je leur dis ça, ils disent « Et c'est fou, parce que maintenant que vous le dites, c'est dingue, parce que quand il n'y a pas de morts et de cercueils dans le funerarium, le funerarium est éteint. Et quand il y a un cercueil, on allume les lumières. Donc, vous vous rendez visite à votre proche et vous voyez le funerarium qui est allumé, vous vous dites « Oula, c'est peut-être le mien, je vais vite aller vérifier. » Et il faut savoir que ce n'est pas anecdotique parce que dans les villages, en Wallonie, le village est dans la vallée. Vous montez la colline, vous avez la maison de retraite, vous montez encore plus haut, vous avez le cimetière. Comme ça, vous voyez, vous avez... Et ça paraît... On en rigole, mais sauf que le message est quand même assez affligeant parce que c'est clairement de renvoyer la maison de repos à l'image, non pas de la vie, mais plutôt de la fin de vie, de la mort. Et ce sont des choses qui doivent être vraiment réfléchies pour que les maisons de retraite soient devant la communauté et qu'il y ait clairement un échange de l'extérieur vers l'intérieur et dans les deux sens. Et est-ce que vous ne pensez pas à cet égard que la crise que nous venons collectivement de vivre change quand même un peu le regard que l'on a sur les personnes âgées ? Est-ce que ça n'a pas mis en lumière justement autre chose aussi que les problèmes dans les maisons de retraite ? Alors, il y a deux choses. Il y a un versant négatif et un versant positif. Le versant positif, je vais commencer par ça, c'est qu'effectivement, la crise a révélé l'utilité de la population âgée qui n'est pas souvent mise en avant par les médias. Quand on évoque dans les médias avant la crise, le vieillissement, on parle toujours du problème du vieillissement, d'exil, le problème économique qu'on évoquait tout à l'heure. Mais on ne parle pas beaucoup du bénéfice que nous avons de l'activité de nos seniors. Et ça, la crise l'a révélé puisque après la première vague, on a commencé à déconfiner et l'objet du déconfinement, c'était entre autres que les personnes retournent dans les activités professionnelles pour que l'économie reprenne. Sauf que comment faire redémarrer l'économie si papa et maman travaillent, qui va s'occuper des enfants puisque les grands-parents ne peuvent plus s'en occuper parce qu'eux restaient entre guillemets confinés, protégés, etc. Et donc, on a vu que, voilà, on était un peu en difficulté pour réactiver l'économie et c'est entre autres ceux qui ont participé à réouvrir les écoles pour que les enfants puissent être dans les écoles et que les parents puissent reprendre leur activité professionnelle. Donc, on a vu que, bah oui, il y a un rôle de garde d'enfants que les personnages jouent et qui ne pouvaient plus être mobilisés du fait de la crise et du confinement qu'on voulait maintenir pour les personnages. La deuxième chose, c'est qu'on a voulu réouvrir les musées, entre autres, très bien, sauf que certains musées étaient un peu démunis parce que ne pouvaient plus bénéficier de la main-d'œuvre bénévole des personnages qui, par prudence, restaient encore confinés à la maison parce que c'était un peu l'injonction qui était donnée de façon générale. Et donc, on a vu le rôle de bénévolat que jouent les personnages. Et ça fait des choses qu'on disait déjà avant la crise, c'est qu'une partie du PIB d'un pays, donc le produit intérieur brut, est lié à l'activité des personnages. Mais ça, on n'en parle pas. On parle souvent du coût, mais on ne parle pas du bénéfice. Et donc, c'est ce qui nous fait voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ça, c'est le versant positif. Mais il y a aussi un versant négatif. Et ça, c'est un des éléments qu'on a voulu alerter d'ailleurs dans un article qu'on a publié en mai dernier avec des collègues canadiens, français et à l'international. C'est qu'on pense que la crise va amplifier l'agisme. Et je pense qu'il faut être conscient de ces enjeux-là. Pourquoi ? Parce que naturellement, la crise sanitaire va générer en parallèle, ce qui est déjà le cas, une crise économique. Or, je vous ai dit qu'il y a un lien assez étroit entre la dimension économique et la dimension de la discrimination qu'on peut avoir par rapport à la personne âgée. Donc, en gros, plus un pays est en difficulté économique, plus le vieux va être perçu comme un poids et donc, plus ça peut générer une image négative du vieillissement. Le deuxième élément, c'est qu'il y a deux formes d'agisme que je n'ai pas expliquées tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle l'agisme malveillant, d'accord ? L'agisme hostile, qui consiste à dire les vieux, on les met dans un endroit, on les parque, etc. Et puis, il y a plutôt le versant inverse, mais qui est en fait tout aussi négatif, en effet, c'est l'agisme bienveillant. L'agisme bienveillant, c'est, mon Dieu, le pauvre petit vieux qu'il faut protéger, soutenir, etc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages de personnes âgées qu'ils estiment à 65 ans en plus, après, pendant la crise, disent, à cause de la crise, je me suis pris un sacré coup de vieux parce que mes enfants disent, mais papa, reste là, ne va pas faire tes cours, je vais les faire pour toi, et disant, mais ça va, je sais tenir les gestes barrières, me discipliner. Et donc, il y a une forme de paternalisme, de ton paternaliste condescendant, un peu limite infantilisant, qui va aller dans un excès d'aide, et les études vont avoir tendance à suggérer que plus on aide à l'excès d'une personne âgée, plus on développe sa dépendance. Et plus on développe une faible estime de soi, une envie de moins en moins faire les choses, et donc une forme de sédentarisation de la personne âgée avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur sa santé mentale et physique. Et d'ailleurs, prendre l'exemple, c'est le jour où quelqu'un se lèvera dans le bus pour vous laisser vous asseoir, super, c'est du civisme, mais ce jour-là, vous allez vous ramasser à un sacré coup de vieux. Et donc, pour montrer que l'intention est positive et bienveillante, mais le ressenti que la personne va en avoir n'est pas nécessairement très positif. Et donc ça, oui, on le voit clairement, la crise augmente cette forme d'agisme bienveillant avec, mon Dieu, les personnes âgées qu'il faut protéger, on va continuer à les sécuriser, à les maintenir en confinement, on va faire attention à elles, le ressenti pour les personnes âgées n'est pas nécessairement très positif. Vous avez aussi décidé avec votre équipe de lancer une spin-off, un peu de conseils, est-ce que vous pouvez en parler un peu ? Oui, donc l'idée est de dire que beaucoup de gens qui s'occupent de la personne âgée en fait n'ont pas de connaissances du public cible et des personnes âgées. Donc si on demande à un architecte quels sont les cinq premiers mots qui lui viennent à l'esprit quand il pense à une personne âgée, il va dire maladie, dépendance, solitude. Donc quand il fait un projet architectural destiné aux personnes âgées, il va faire un hôpital. Or nous, comme je le disais, plus une structure ressemble à un hôpital, moins bien les choses se portent à l'intérieur. Un ingénieur va développer un téléphone spécial pour les vieux, il va vouloir bien faire avec plein de bonnes intentions. Il va faire un téléphone avec, c'est connu, avec l'âge, les doigts grossissent, donc il faut des grosses touches. Et c'est un téléphone que quand on le prend, c'est vraiment le téléphone des vieux. Mais qui a envie de sortir son téléphone de la porte ? Eh regardez, j'ai le téléphone des vieux. Donc en fait, il développe une technologie avec une des bonnes intentions, mais construite sur une méconnaissance du public cible. Et en fait, sa technologie, les plus personnages ne vont jamais l'utiliser ou vont la taper à la poubelle. Mais dans le secteur médical aussi, on montre que si on interroge tous les corps de métier associés aux soins, que ce soit les médecins, généralistes, spécialistes, oncologues, gynécologues, et tous les paramédicaux, infirmiers, kinés, ergos, et qu'on leur pose deux questions. Quel est le pourcentage des patients que vous voyez et qui ont plus de 65 ans ? Si vous êtes médecin généraliste, c'est plus de 50% de votre patientèle. Si vous travaillez dans le domaine du cancer, c'est 70% des gens qui ont un cancer sont des personnes qui ont plus de 65 ans. Donc à part les pédiatres, plus de 50% des patients que les corps de métier associés aux soins vont gérer au quotidien sont des personnes qu'on peut qualifier de plus âgées. Deuxième question, quel est le pourcentage d'heures de formation dans vos cursus de base qui concernent la personne âgée ? J'avais une étudiante en médecine généraliste tout à l'heure dans mon bureau qui me disait que, parce que je lui ai posé la question, sur ces six années de formation médicale, donc ça fait 360 crédits à compléter, elle a eu trois crédits sur la personne âgée. Et donc, les études montrent que c'est au mieux 10% de contenu porte sur le vieillissement, au pire, zéro. Donc je suis amené à soigner des gens pour lesquels j'ai peu ou pas été qualifié. Et on montre que les gens qui soignent les personnes âgées sans connaître le public si font plein de bonnes intentions, essaient de bien faire, mais en fait, on montre dans les études que ça génère l'effet inverse que celui recherché. Donc on considère qu'il y a donc une lacune qui n'est pas comblée par les formations de base. Et comme on a été depuis les cinq, six dernières années sur sollicité de demande de formation, d'intervention dans les maisons de repos, entre autres beaucoup, eh bien on a décidé effectivement d'en faire une formalisation dans une spin-off, donc une start-up qui a pour objet, donc elle s'appelle Lee Age, donc L-Y-A-G-E pour Live Your Age, Vivez votre vieillissement, et qui a pour objectif effectivement d'orienter les projets axés sur les personnes âgées sur une meilleure connaissance du public cible. Dans le secteur des soins, il y a l'objectif de combler, entre guillemets, ces lacunes de formation, à défaut qu'ils intègrent la formation de base, avec des gens qui viennent sur site pour former et accompagner les équipes, particulièrement dans les maisons de repos, mais on a des sollicitations aussi dans le milieu de l'immobilier, dans les projets, par exemple, d'habitat intergénérationnel, mais aussi de plus en plus dans le milieu de la technologie, puisqu'il y a tout ce qui est la domotique et les gérons technologiques qui, mal utilisés, pourraient aussi participer à développer la dépendance des personnes plutôt que leur indépendance, en quelque sorte. Donc voilà en gros l'émission de la spin-off. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada